Bonjour à tous et bienvenue dans notre appart. L'appart vous le savez c'est toutes les deux semaines un entretien privilégié avec un décideur de l'innovation et aujourd'hui nous recevons un pionnier du e-commerce français Pierre Alzon fondateur de iBoat. Pierre Alzon est un pionnier du e-commerce français en 1996 il lance des griffetours.fr l'une des premières agences de voyage sur internet en 2008 il arrive aux manettes de voyage sncf.com et développe la stratégie numérique de la marque aujourd'hui Pierre Alzon repart dans une nouvelle aventure entreprenariale avec iBoat un assistant pour l'achat en ligne. Bonjour Pierre Alzon bonjour bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'appart alors on va rentrer dans le vif du sujet qu'est ce que iBoat ? iBoat c'est une nouvelle application qui aujourd'hui est sur ipad qui me permet en tant que consommateur d'acheter dans les meilleures conditions et de gérer toute la gestion de mes achats et de mes dépenses. Alors c'est écrit iBoat acheter en anglais. Oui j'ai acheté en anglais effectivement on a constaté je pense tout le monde les uns et les autres on a des identifiants des logins des mots de passe dans tous les sens souvent quand on surf sur des sites on se dit ce serait bien d'avoir un avis de différents prix de ce qui se fait sur internet même si c'est une marque que je connais souvent on est confronté on a repéré un produit intéressant on a oublié où c'était il faut le retrouver on perd un temps assez conséquent et puis une fois qu'on a acheté on est souvent confronté à se dire et ma facture on m'envoie un mail pour que j'aille la chercher sur le site du fournisseur etc tous ces petits éléments qui sont aujourd'hui des réalités dans le monde du digital on s'est dit que ça commençait à faire beaucoup parce que tout le monde s'y met à essayer d'optimiser ce process mais le consommateur là dedans il se retrouve à aller à la pêche aux informations à droite à gauche dans une expérience extrêmement éclatée hétérogène ce que nous on appelle chez iboot le petit chaos digital qui est en train de s'instaurer tranquillement on s'est dit on a essayé de faire l'application dont on rêvait en tant que consommateur comment ça pourrait me simplifier ma vie pour que je puisse acheter en confiance facilement garder mes informations à disposition et puis tout le back office c'est mon assistant personnel qui s'en occupe parce que j'ai autre chose à faire que d'aller chercher mes factures à droite à gauche Pierre Alzon malgré votre jeune âge vous êtes un pionnier du e-commerce français quelles sont les grandes étapes de votre vie d'entrepreneur il y en a eu effectivement je dirais l'aventure online a vraiment démarré dans les années 90 avec des griffes tours à l'époque la rencontre avec francis reversé qui est quelqu'un d'extrêmement créatif dans le domaine des services et du tourisme qui lancé des griffes tours et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ça a été clairement et donc c'était bien sûr au début des années 90 sur le vecteur télématique et très tôt en 96 on a lancé le premier site web transactionnel en france donc c'était le site des griffes tours point com qui a permis de faire vraiment de l'achat en ligne donc là on parle c'était vraiment le la quête de l'amazonie beaucoup de technologie parce que vous étiez l'un des premiers à avoir un comparateur de prix de billets d'avion il a fallu tout développer effectivement de scratch à l'époque c'était une période passionnante d'innovation d'apprentissage après il ya eu la bascule on va dire les années 2000 l'arrivée de fonds d'investissement beaucoup d'argent investi sur cette révolution digitale et l'effet de la bulle donc voilà ça a été le le contre-coup à cette époque là des griffes tours a été repris par le groupe laisse minute je suis parti vers d'autres horizons du tourisme chez terre d'aventure à l'époque qui était une très très belle expérience dans le domaine du trekking et donc un autre type de voyage avant que je rejoigne voyage sncf là également avec la mission de contribuer au développement du site internet et travailler sur la satisfaction le train est un produit très populaire qui correspond à l'ensemble des à cause de vous qu'on ne comprend plus rien dans les prix des billets de train j'espère que non mais c'est vrai que les logiques tarifaires sont extrêmement complexes et sont historiques il ya un certain nombre de tarifs publics puis des tarifs spéciaux comme les avions donc et voilà et ça évolue progressivement avec la logique du yi qui permet de mieux remplir et d'aussi d'offrir des tarifs extrêmement compétitifs pour des gens qui sont plus flexibles et qui peuvent voyager en dehors des horaires de point vous revenez aujourd'hui aux commandes d'une start up c'est plus de liberté ou plus d'angoisse je pense qu'il n'y a pas de liberté sans angoisse qui est presque plus philosophique en tout cas c'est de se dire j'ai j'ai un projet j'ai une vision on va essayer de le mener jusqu'au bout en le travaillant vraiment en toute autonomie toute indépendance d'esprit vraiment parce que c'est un nouveau marché c'est un nouveau besoin on dessine une partie de l'avenir on peut se tromper mais voilà il faut le faire en toute liberté autonomie vis-à-vis des premiers utilisateurs pour bonifier le produit et puis arriver à en faire vraiment une entreprise Pire Alzon durant votre parcours professionnel j'imagine qu'il y a eu quelques moments où vous avez pu te rébucher quelles sont vos phases les gros échecs j'irai ou les grandes baffes à la plus celle que j'ai le plus de mal à digérer c'est à chaque fois la difficulté à s'internationaliser c'est extrêmement difficile de sortir du cas surtout quand on est français me semble-t-il pour aller être très très bon dans l'appréhension d'une culture étrangère et notamment européenne même si ça reste au sein de l'europe même si ça reste au sein de l'europe et à la limite presque des gens plus éloignés comme les groupes groupes anglo-saxons arrive avec une logique d'être vraiment au coeur des fonctions primales du produit d'arriver à généraliser des expériences utilisateurs au delà des cultures donc il y a une vraie une vraie question sur la force de frappe la vision et l'ambition d'une vision qui doit être portée à un niveau ultime pour vraiment s'internationaliser et je dois avouer que jusque là dans l'expérience a pas assez poussé l'ambition de la vision pour devenir internationale c'était plutôt des sites français qui se déployaient internationalement plus dans une logique de diversification alors je suis assez positif sur l'avenir parce que je trouve que justement les jeunes qui de plus en plus ont des cursus internationaux de formation notamment par la plus deviennent des citoyens du monde et ça je trouve ça fabuleux et j'aurais aimé entre guillemets vivre mes études dix ans plus tard pour bénéficier de cette ouverture au monde et plus imprégné des cultures internationales mais ça c'est un vrai sujet il y en a d'autres fait dur le sous-estimer ça prend le temps qu'il faut pour qu'un produit mûrisse et soit bon c'est un problème tant de start up que de gros groupes alors souvent dans les gros groupes ça prend plus de temps qu'on prévoit pour des raisons internes de gouvernance de structures etc et puis dans la start up on veut tout faire pour demain et en fait le marché pas là le calage dans le temps et nécessite une quasiment une réorganisation du plan stratégique en dynamique vous avez une bonne idée le lendemain il ya un gars à l'autre bout de la planète casa qui a fait la même et dix fois mieux et c'est redoutable c'est ça le web ne dort jamais donc faut être effectivement branché en permanence du coup faut travailler avec le maximum de force intellectuelle et de réseaux possibles troisième point peut-être dans les échecs les projets que j'aurais aimé réaliser faire bien et qui ont été en fait des bides c'est pas savoir l'arrêter à temps justement à la voyage sncf c'était on avait lancé un site de revente de billets d'occasion ça marchait bien il ya un certain nombre et on s'est dit ça peut être aussi intéressant que la sncf apporte une caution à ça puisque c'est un besoin des consommateurs donc ça peut aider mais après il ya le risque de se faire avoir de pas avoir un ticket officiel c'est de la fraude etc donc il y avait des vrais problèmes puis en fait ça a été long pour des problèmes juridiques techniques de mise en oeuvre puis une fois qu'on a eu qu'on a eu le feu vert il a fallu le réaliser mais ça y est le coup était tiré il aurait fallu avoir le courage à l'époque de dire bah merci d'avoir dit oui mais c'est trop tard et on arrête parce que sinon on va pas faire un truc dans le rythme et dans le bon temps alors quel regard que vous portez aujourd'hui sur l'innovation quelles sont les choses qui vous plaisent vous intéressent dans votre domaine ou dans d'autres domaines de l'innovation en termes technique je pense que ça va certainement converger à ses brèves échéances dans un mariage entre réalité augmentée cloud mobilité c'est à dire vraiment le lubi quitté de l'utilisateur qui a accès à toutes ces infos au travers des objets connectés des objets intelligents etc l'innovation qui va que je moi j'attends et qui va être très complexe dans tous cette nouvelle vie digitale qui va émerger ces nouveaux usages c'est quelle est la manière dont on gère à titre individuel son identité numérique ne serait ce que lorsqu'on est en tant que consommateurs ou contributeurs d'un forum on sait pas si des gens qui s'expriment ils s'appellent roger 264 à totemail.com qui c'est derrière etc c'est un troll qui vient effectivement pour un fil de discussion c'est quelqu'un qui s'exprime avec quelque chose d'important donc c'est d'arriver non pas avoir un gros blue big bull gars de tout est n'importe quoi mais d'arriver à bien faire cette gestion cette part des choses en fait sans que ce soit une technologie qui flique tout le monde c'est un peu une chimère mais c'est je pense le coeur du sujet de notre société de demain est ce que demain c'est facebook qui va être le certificateur des identités numériques si je le pose pour sa question violemment il ya une mission régalienne de l'identité en tant que telle après on tombe tout de suite dans les risques effectivement de connaissances h 24 de ce que fait tout un chacun en tant que citoyen ce qui n'est pas non plus possible on tombe dans le mythes orwellien à fond donc voilà il ya un équilibre qui est très compliqué mais je pense que l'innovation du futur sera ceux qui arriveront à craquer ça avec justesse et en faire un outil utilisé par tout le monde en confiance Pierre Alzon est ce que vous êtes un geek il ya 15 ans j'aurais dit oui parce que je faisais en plus du développement et au début j'ai créé des applis etc mais plus par passion que par réel métier aujourd'hui je dirais non pas vraiment parce que ça les développements sont devenus tellement sophistiqués que je suis devenu un peu un peu out en tant que tel alors votre smartphone c'est quoi est-ce que vous avez les derniers gadgets est-ce que vous alors je suis pas un accro de la mode non j'arrive à en tester j'étais très fier un jour quand google m'avait donné un des tout nouveaux nexus ouah c'est super ça fait bien mais bon voilà j'ai pas me précipité pour acheter le dernier gadget j'ai assez de copains qui le font donc j'attends un peu alors finalement tandis quoi mais mon smartphone est un vieux blackberry mais j'adore le clavier j'ai un mac j'ai mes infos sur gmail et consorts j'aime pas être cantonné à une marque ou un silo techno je ne suis pas tout apple je ne suis pas tout blackberry ou tout android les réseaux sociaux les réseaux sociaux bah oui parce que c'est moi depuis longtemps sur linkedin sur facebook j'utilise avec les deux facebook c'est plus pour partager des infos assez privées ou et puis fait twitter c'est plus du spontané de la réaction sur une actuelle donc l'usage est vraiment différent puis linkedin là c'est vraiment pro en fait donc chacun a son univers c'est complémentaire en tout cas dans mes usages après c'est lié un peu au sujet j'évoquais sur les identités numériques mais tout dans facebook comme ça voilà on a bien joué pendant quelques années maintenant faut y réfléchir à deux trois fois avant de partager ou cliquer sur un truc parce que rien ne s'oublie donc ça c'est un vrai sujet aussi c'est un vrai sujet merci pierre alzon je vous en prie merci à vous merci d'avoir accepté notre invitation cet appart est terminé on sera là bien sûr dans deux semaines portez vous bien salut à tous